Salut à tous, petit article sur Cardisac qui nous informe que la Chine veut arrêter les aides pour les voitures électriques à batterie pour se tourner vers l'hydrogène. Bon, c'est un peu étonnant comme nouvelle. Apparemment les chinois sont à fond maintenant sur l'hydrogène. Donc c'est pour ça qu'ils veulent réduire, voire même arrêter totalement les aides pour l'achat d'une voiture électrique à batterie. Et du coup, je suis un peu surpris. Pourquoi ce revirement de situation d'un coup là ? Donc on va lire un peu l'article. Wang Gang, vice-président du conseil national pour l'élaboration des politiques, a confirmé à Bloomberg que la Chine allait mettre le paquet sur l'hydrogène pour créer une société de l'hydrogène. Carrément quoi. L'empire du milieu veut surmonter tous les problèmes de la pile à combustible. Si on pensait récemment que la Chine allait mettre à la fois le paquet sur l'électrique et l'hydrogène, visiblement on se trompait. Wang Gang, un des dirigeants du régime politique de Pékin, a confirmé à Bloomberg que la Chine allait désormais se concentrer sur l'hydrogène et la pile à combustible alors que l'empire du milieu est pourtant déjà largement leader dans le domaine des ventes de voitures électriques et que les autos à batterie semblaient être le futur. Nous devons créer une société de l'hydrogène. Nous allons surmonter tous les problèmes qui ont empêché le développement du véhicule à pile à combustible. Preuve de cet engagement, la Chine a arrêté tous les bonus écologiques et aides publiques pour l'achat de voitures électriques à batterie afin de financer la recherche pour l'hydrogène. Bon, il ne fait pas bon d'être un Chinois qui veut acheter une voiture électrique maintenant. D'ici 2030, la Chine prévoit au moins un million de voitures à hydrogène sur les routes. Mais avant cela, il faudra toujours régler le problème de la production d'hydrogène très carboné. Elle repose en effet sur la technique du vapeur formage très polluante et qui est basée principalement sur l'utilisation de méthane, un gaz à fort effet de serre. Et oui, c'est le problème. Donc, comme certains disent, ce n'est pas comme certains disent, l'hydrogène vient de l'eau. Oui, certes, mais ce n'est pas comme ça qu'il est produit actuellement. Donc, très polluant l'hydrogène pour l'instant. Il faudra aussi trouver une solution au coût de la pile à combustible, toujours très onéreuse, à cause de certains matériaux comme la platine, utilisée comme catalyseur. Oui, le platine c'est un métal extrêmement rare et cher du coup. Des solutions existent en laboratoire, graphène ou biopile, mais aucune n'a réussi à passer au stade de l'industrialisation jusqu'à maintenant, malgré des années de recherche. Bon, est-ce que les Chinois vont réussir un tour de force à faire baisser le coût de l'hydrogène et à produire l'hydrogène avec une autre méthode qui est beaucoup moins polluante ? Je ne sais pas. Franchement, ils ont l'air motivés. Donc, quand les Chinois sont motivés, en général, il y a du résultat. Surtout qu'ils ont quand même de gros moyens. Donc, on verra. Franchement, on verra. Moi, je suis pour. S'ils arrivent vraiment à faire en sorte que l'hydrogène soit beaucoup moins polluant et beaucoup moins cher que ce qu'il est maintenant, je dis oui. Pourquoi pas ? Franchement, je ne suis pas du tout contre l'hydrogène. Sauf qu'à l'heure actuelle, il est très polluant à produire et très cher. Donc, pour l'instant, il n'y a aucun intérêt, clairement, à passer à l'hydrogène pour moi. Bon, sur ce, n'hésitez pas à réagir. Je vous laisse. Ciao !